Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaws. Nous allons voir ici différentes astuces qui vous permettront de mieux progresser dans l'aventure. Vous pourrez dès le début, comme ça, éviter certains problèmes que moi j'ai rencontrés et être plus à l'aise bien plus rapidement. Dès le moment que cette vidéo vous plaît, je vous invite à faire toutes les actions que vous voyez à l'écran. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à la chaîne si celle-ci vous plaît. Bien que ce soit de l'ordre du détail, et il ne sera pas forcément possible de le faire à chaque fois, il peut arriver que vous soyez dans un endroit où vous ne sachiez pas exactement où vous êtes et vous décidiez tout simplement de vous en aller. Vous pourriez tenter de faire marche arrière, mais dans certains cas de figure, ne vous embêtez pas parce qu'il est possible de se téléporter, tout simplement. Donc là, je peux directement me téléporter à mon vaisseau. Je pourrais également, encore mieux, me téléporter directement à la ville, c'est possible. Et si là, par exemple, je souhaite me téléporter dans une autre ville, telle que celle-là, l'espoir de Junta, ben voilà, je peux faire. Je clique sur Voyage rapide et je peux donc me téléporter d'un point A à un point B. Et dans le même ordre d'idée, sachez qu'il est également possible de se téléporter directement sur son speeder. Vous voyez, j'ai volontairement été plus loin que mon speeder pour vous montrer ceci. Je sélectionne la carte. Mon speeder étant là, je peux faire un voyage rapide directement dessus. Me voici sur le speeder. Un autre élément qu'il va falloir prendre en considération et qui vous apportera un confort, c'est d'améliorer non seulement votre speeder, mais également votre trailblazer. Alors le trailblazer, c'est ce gros vaisseau là. Oui, oui, il nous appartient à un moment donné. En quelque sorte, il est à nous. Et il y a également le speeder, c'est la moto que vous allez pouvoir chevaucher pour pouvoir vous déplacer. Donc, vous avez des vendeurs comme celui-ci, ici. Voilà. Elle, elle se charge des améliorations du trailblazer. Vous voyez, on peut customiser pas mal de choses, que ce soit la propulsion, les armes, enfin, tout ce qui concerne le véhicule. Et je peux vous garantir que ce n'est pas forcément un luxe. Parce qu'arriver à un moment donné, quand vous allez avoir des missions à effectuer dans l'espace, avec des ennemis relativement forts, eh bien, ce sera bien de l'améliorer. Parfois, même en mode histoire, ne croyez pas que parce qu'on est en mode histoire, c'est facile. Non, non, même dans le mode le plus facile, ça peut être bien d'améliorer ce véhicule. Je dirais même que c'est indispensable. Pensez-y. Et enfin, pour votre speeder, ce PNJ, ici. Pareil, là, il y a différentes améliorations. Celle-ci, je ne la fais pas parce que c'est plus par un ordre de priorité. Mais je peux éventuellement renforcer le véhicule. On peut également se déplacer plus vite en faisant certaines améliorations. Donc, la customisation de votre speeder et de votre trailblazer sera un must. Pour trouver ces vendeurs, c'est très simple. Dès la première carte, sur Mirogana, la ville, donc vous allez forcément y passer, vous avez ici le spécialiste pour le speeder. Et ici, à proximité, le spécialiste pour le vaisseau, le trailblazer. Un autre élément qui peut avoir son importance, bien que ça tombe sous le sens, vous allez sur Start, Paramètres. Et là, vous avez ou pré-réglage d'accessibilité ou jouabilité. Dans Jouabilité, vous avez la possibilité de juger la difficulté des ennemis, la santé du joueur ou alors la difficulté liée au statut de recherche. Vous avez différents modes. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans certains cas de figure, vraiment très spécifiques, je vous encourage à mettre en mode histoire, par exemple, si vous ne savez pas exactement où vous foutez les pieds. Mais si, par exemple, à un moment donné, vous trouvez que c'est vraiment trop facile, vous vous mettez en standard ou même en plus haut. Moi, j'ai tendance à me mettre en standard les trois quarts du temps. Histoire, si vraiment je suis sur un élément que je ne comprends pas bien exactement ce qu'il faut faire. Ça peut arriver. Des fois, dans le jeu, on cherche un lieu. Il y a tout le temps des ennemis autour. C'est pénible. Voilà, on se met en mode histoire provisoirement. Puis après, on se remet en standard, etc. Pareil, la santé du joueur, ça, vous pouvez le jouer avec ça. On peut mettre ici en standard. Et il y a également un élément intéressant, c'est ceci, pré-réglage d'accessibilité. Puisque grâce à jouabilité, cet onglet-là, vous allez pouvoir littéralement faire des changements directs. Par exemple, voyez, si je clique ici sur Exploratrice, ça va changer plusieurs paramètres d'un coup à divers endroits. Ça vous permet de gagner du temps, en fait. Voilà, donc si vous trouvez que c'est trop dur, vous pouvez jauger la difficulté du jeu. Et à l'inverse, c'est trop facile. Vous pouvez l'augmenter. Ne négligez pas les tutos que le jeu vous propose, ça pourra vous servir. Vous pouvez oublier un moment sur quelle touche il faut appuyer, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est très simple, vous appuyez sur la touche Select, en l'occurrence, pour moi, c'est ça. Vous avez ici la carte et vous vous rendez dans Banque de données. Vous allez dans Dictaticiel. Vous allez soit sur Kionix ou encore sur Véhicule. Par exemple, ici, vous avez l'appel du Speeder. De mon côté, au début, ça ne fonctionnait pas bien. Donc, je me suis mis à arpenter les terres à pied, jusqu'au moment où j'ai été dans le Dictaticiel, que j'ai vu ça, je me suis senti un peu bête. Mais bon, voilà. Du coup, vous pouvez appeler votre Speeder de cette façon-là. Et tout un tas d'autres éléments que vous allez pouvoir avoir à votre disposition. Ceci pourrait vous être utile. Il peut arriver parfois que vous soyez bloqué dans certaines quêtes que vous avez sélectionnées. Souvent, dans le cas de certaines quêtes principales, le problème de ça, c'est que vous ne pourrez plus être libre. Vous ne pourrez plus faire ce que vous voulez. Et ça, ça peut être un désavantage. Donc, sachez que quand vous sélectionnez une quête, eh bien, soyez quand même sûr de votre choix. Alors, oui, vous allez me dire qu'il est possible, à tout moment, de sélectionner une autre quête. Eh bien, parfois, non. Vous êtes vraiment bloqué dans une quête. Donc, faites-le en étant sûr de vous. Vous allez parfois tomber sur la carte sur des terminaux impériaux. Il y en a un petit peu partout. Et à l'intérieur de ces terminaux, vous pouvez trouver des ressources intéressantes. En les récupérant, vous pourriez avoir des ressources comme des crédits, par exemple. Mais sachez une chose. Si jamais vous échouez, qu'il vous remarque ou même que vous mourrez, dans ce pire décalage, justement, où vous allez mourir, vous allez perdre des crédits. Voilà pourquoi il est essentiel de toujours faire une sauvegarde juste avant de les affronter pour ne perdre aucun crédit et recommencer autant que vous le souhaitez. Donc, pensez à aller chercher des ressources dans ce genre de lieu parce que ça peut valoir le coup. Notamment, que ce soit pour vous améliorer, vous, ou encore vos véhicules. Vous voyez ? J'ai volontairement déclenché ceci. Un raid de pirates. Donc, on peut se rendre à ce genre d'endroit. C'est un genre d'événement, en fait, qui peut se produire à des endroits spécifiques. Et en soi, ce qui est intéressant, c'est qu'il sera possible de récupérer des ressources très intéressantes. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident d'y aller sans prendre de dégâts. Souvent, en plus, on va avoir des problèmes avec l'Empire. Mais cela en vaut la jandelle puisque vous obtiendrez des ressources qui vous seront forcément profitables. Et puisqu'on en est là, je vous parle de ce spot un petit peu particulier. Parce que là se trouve un vendeur bien particulier qui vous offrira des... Enfin, qui vous offrira... Où vous pourrez plutôt acheter des ressources vraiment intéressantes. Donc, j'ai fait une vidéo sur comment se rendre auprès de ce vendeur. Pareil, lorsque vous allez explorer des bases ou bien que vous allez tout simplement avancer dans l'histoire. Surtout dans les bases de l'Empire. Il peut arriver qu'il y ait beaucoup trop d'ennemis et qu'il va falloir être discret. Alors oui, il est possible d'être discret et de ne pas se montrer. Mais surtout, il y a des raccourcis. Pensez-y parce que des fois, grâce aux raccourcis, vous allez gagner vachement de temps et vous allez être d'autant plus discret. Il est d'ailleurs possible d'emprunter des conduits, en fait, dans lesquels vous allez pouvoir rentrer. Et ça vous servira à plusieurs choses, en vérité, ces tunnels. Non seulement ce sera un raccourci pour arriver à vos fins, mais en plus de ça, les ennemis, quand vous serez à l'intérieur, ne pourront pas vous repérer. Dans beaucoup de cas de figure, ça vous sauvera la vie. Et si vous y restez un certain temps, la menace qui pèse au-dessus de votre tête finira par sauter. C'est probablement l'un des meilleurs éléments que j'ai pu découvrir sur le jeu pour vraiment se sortir des situations les plus délicates, les plus épineuses. Même si cela peut sembler totalement évident, pensez à ramasser tout ce qu'il traîne. Même absolument tout. Vraiment, dès que vous voyez un objet sur le sol, n'importe où, dans une base, ramassez tout. J'irais même qu'il faut aller jusqu'à chercher les éléments qui traînent parce que vous en aurez besoin pour améliorer, que ce soit votre véhicule, le speeder, le trailblazer, ou encore vous-même. Regardez. Vous avez une partie spéciale qui s'appelle capacité. Vous avez différents experts. Ils ne sont pas là pour faire joli. En fait, grâce à eux, vous allez pouvoir faire des améliorations. Mais ce n'est pas gratuit. Il vous faudra soit faire ce qu'il vous est demandé ici, soit récupérer parfois des ingrédients. Vous voyez, là par exemple, j'ai besoin de duracier. Ici, j'ai besoin de chalcopyrite ou encore de circuit d'énergie directe. Ce genre d'ingrédients ou matériaux, comme vous préférez, il faut les trouver en explorant. Et puis d'ailleurs, pensez à aller faire ces améliorations. Ce sera un avantage considérable pour pouvoir progresser dans l'aventure. C'est grâce à ces différentes améliorations que vous allez faire qu'il sera plus pratique pour vous, soit de ne pas être repéré, soit d'être plus efficace au combat. Toutes ces choses-là. D'ailleurs, ces différents PNJ, il faudra les trouver pour pouvoir avoir d'autres avantages. Par exemple, celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas encore trouvé. Mais quand je le trouverai, il est fort probable que j'ai d'autres améliorations encore que je puisse déverrouiller. Votre petit compagnon, Nyx, qui vous accompagne partout, vous sera forcément très utile. Pas uniquement pour les quêtes principales. Il vous servira aussi des fois, soit à voler des PNJ hostiles, par exemple, pour avoir des ressources. Il vous servira à activer certains mécanismes. Dans certains cas de figure, vous ne pourrez tout simplement pas avancer sans lui. Donc, pensez toujours à faire appel à lui. Ayez en soi, dans votre tête, toujours cette pensée-là, qu'il vous servira à un moment donné, que vous ne cherchez pas, justement. Allez, je vous fais part de cette astuce. C'est probablement la plus intéressante de toutes. Donc, ici, vous avez l'onglet réputation et vous pouvez améliorer votre réputation auprès de l'un de ces réseaux criminels. Donc, pour vous dire les choses, en vérité, le meilleur de tous les réseaux, c'est le syndicat PAIC. Pourquoi ? Tout simplement pour ce qu'il va vous apporter. Donc, pas comme ici, finalement. Si vous avez la possibilité de l'améliorer très tôt, ou quand vous le pourrez, bien évidemment, faites-le. Parce que les récompenses sont formidables. Surtout ça. Vous voyez, quand on a le set complet, équipement de déguisement impérial. Ça veut dire qu'auprès des impériaux, vous serez bien plus à l'aise. C'est quand même pas mal. Vous avez également cet élément-là qui permet d'améliorer le trailblazer. Donc, un PAIC qui contient des matériaux pour ça. Et autre petit détail qui a quand même son importance. Les PAIC sont les plus nombreux partout où vous allez aller, finalement. Vous allez tomber sur eux un petit peu partout. Et si vous les avez en ennemi, je vous garantis que ça va être assez pénible. Parce que vous allez devoir vous battre souvent, ou alors fuir. Tandis que si vous avez une bonne réputation avec eux, les trois quarts du temps, vous serez tranquille sur les cartes. Donc, oui, c'est intéressant d'être proche du syndicat PAIC. Comment ça se passe, la réputation ? Bien que le jeu vous indique comment le faire. Eh bien, quand même, une petite piqûre de rappel, vous pouvez directement parler à ce PNJ, ici, qui se trouve au salon de jeu de Macal, dans la ville de Mirogana, une des premières planètes que l'on explore. Il s'appelle donc... Vous lui parlez. Offre d'emploi. Et vous pouvez sélectionner celle que vous souhaitez. Vous pouvez également gérer. Vous voyez, vous pouvez les abandonner si vous le souhaitez. Et ce n'est pas tout. Puisqu'il est possible, depuis le vaisseau du terminal, notre vaisseau à nous, à un moment donné, quand on l'aura, le Trailblazer, de pouvoir gérer directement les contrats. On peut le faire aussi d'ici. Et ce qui est également super intéressant, depuis le vaisseau, c'est que vous voyez, les intermédiaires, on peut les trouver. Par exemple, on dit ici que Don K, nous propose deux contrats. Parcourir les contrats. Vous voyez, c'est possible. Ou encore, elle ira. Et on peut accepter le contrat d'ici. Quelque chose qui peut paraître complètement évident, et cela sera le cas dans la plupart des jeux, même si cela tombe sous le sens, il faut que vous avanciez dans l'aventure. Je sais que vous pourriez, par exemple, être tenté de chercher à droite, à gauche, les différentes quêtes optionnelles. Alors, pourquoi pas ? Mais sachez que durant l'aventure principale, vous allez récupérer certains items, certaines fonctionnalités, qui vont permettre d'être bien plus à l'aise après, et de gagner même en liberté. Et enfin, dernière astuce, c'est toujours pareil, c'est par rapport à eux. Même si vous améliorez votre réputation, avec le syndicat Pyke, faites-le avec tous les autres aussi, au fur et à mesure du temps. Comme ça, vous aurez non seulement les différentes tenues qui sont à eux, mais vous aurez également des récompenses, que ce soit de nouvelles armes, des skins, ou encore ce genre de choses. Tout ça, ce sera forcément utile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo astuce, en espérant qu'elle vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye ! Merci.